Bonjour, bonsoir. J'espère que ça va. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, en fait, je voulais te présenter l'artbook de Dreamland que j'ai reçu ce week-end et qui est sorti le 14 octobre. Donc, je l'ai eu très peu de temps après sa sortie. Donc, c'est un gros bébé. Je crois qu'il fait à peu près 300 pages, quelque chose comme ça. Donc, il est au prix de 34,90€, mais je trouve que ça les vaut largement. J'ai pas encore tout vu parce que j'attendais de faire la vidéo pour découvrir avec vous. Mais j'ai un petit peu regardé les premières pages, etc. J'ai un peu feuilleté. Et franchement, c'est magnifique. L'auteur s'est vraiment donné à fond. Et, bah, franchement, les 34 rouleaux les vaut largement. Enfin, c'est après une fois que je vois un artbook aussi abouti. Surtout qu'il faut rappeler que Renaud Lomère, il est tout seul. Enfin, je sais qu'il demande des coups de main à ses amis. Mais, en tout cas, il fait principalement le travail tout seul. Et, du coup, sortir un artbook de cette qualité, bah, comme ça, en fait, enfin, avec ses propres moyens, je trouve que c'est vraiment... Enfin, ça m'impressionne. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un artbook que je voulais absolument avoir dans ma collection. Dans le sens où c'est un manga que j'apprécie énormément. Depuis toujours, enfin, j'ai connu Dreamland pas longtemps après les premiers tomes. Je crois qu'il y avait genre le tome 3-4, un truc comme ça, quand j'ai commencé à lire. Et ça m'a tout de suite plu avec l'humour à la française, du coup. Enfin, il y a un petit peu des gros mots, des insultes, etc. Et mon sac qui fait le truc drôle, puis le côté extravagant, bah, qui est un peu de chez nous aussi. Et puis l'histoire, enfin, moi, tout ce qui touche autour des rêves, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, ça m'a tout de suite plu. Donc, je me suis dit, dès que j'ai eu l'artbook, il fallait vraiment que je l'achète. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a une couverture comme ça. Et donc, derrière, on a une espèce d'effet de peinture, comme ça. Comme si le livre était vieux et tout arraché. Donc, en fait, on a cette expérience. Alors, on a cette expérience, on a des sentiments,하는데 on dirait Jah1,airs1,1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.3.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.3.1.3.1.5 Brazil.1.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.1 on est. C'est parti. Donc, on a une sorte de double couverture et je trouve ça hyper sympa. Je sais que dans les mangas, c'est quelque chose qu'ils vont insérer régulièrement et j'adore ça parce que du coup, tu as vraiment la petite surprise de « tiens, j'ouvre mon manga » et il y a deux couvertures différentes. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, tout d'abord, on a la carte de Dreamland. Qui est assez grande, assez jolie, avec toutes les zones du manga, enfin qui sont présentes dans le manga. Et donc, pour rappel, Dreamland est un monde dans lequel les personnages vont lorsqu'ils rêvent et donc il leur arrive plein de choses et ils peuvent retrouver les autres voyageurs. Donc, les voyageurs, ce sont les espèces d'aventuriers, en fait, qui ont des pouvoirs dans le monde de Dreamland. Il y a les rêveurs aussi. Donc, les rêveurs rêvent simplement. Ils n'ont pas conscience de Dreamland, en fait. Et les voyageurs possèdent des pouvoirs en fonction de leur phobie. En tout cas, par exemple, le héros principal d'Erens, il a la biophobie. Du coup, il possède les pouvoirs du feu. Donc, ça marche comme ça. Et en fait, il y a tout un monde. Des royaumes, des guerres, des rois, des reines. Il y a tout un système, en fait, économique, etc. Donc, voilà. C'est plutôt bien fait. Et on s'y attache très vite. Donc, voilà, Terrence. Avec ses chevaux roux. Là, on a divers personnages. Divers zénies. Donc, Dreamland est divisé en 4 saisons. Pour l'instant, en fait, l'auteur a fait ça un petit peu comme une série animée. Voilà, donc... Le héros principal, entre guillemets. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où l'histoire ne tourne pas autour de Terrens, en fait. Donc, pour moi, c'est le héros sans l'être, en fait. Ce n'est pas... L'histoire est faite de façon à ce que ce ne soit pas vraiment lui le héros, en fait. On prend un jeune qui est son rival, qui lui maîtrise la glace. Donc, lui, c'est un personnage préféré, d'ailleurs. J'aime beaucoup son histoire, ses choix, etc. Son évolution. Il a intérêt de dire sa maman parce que, du coup, sa maman est morte dans un ressenti, si je ne me souviens pas. Et c'est pour ça qu'il est devenu une piroufobie, quoi. Après, on a Savanie qui peut invoquer des petites cratures vertes. Donc, il est assez vite dans le... dans le... dans le... dans le... ...quadurant, oui, je cherchais. Mais en gros, voilà, il est à des invocations. Et en fait, les personnages, je le connaisse dans la vraie vie. Donc, là, Lidia... Je ne sais pas, spoil. Lui, je suis souvent plus éthique à prendre la sabba. Donc, lui, il fait partie des Lucky Stars. Donc, c'est le groupe avec des reines Savanie Eve. Donc, il a un pinceau. Et, si je me souviens bien, il peut faire plein de trucs avec, genre, des invocations, transformer les objets, etc. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas le manque. Du coup, j'ai un petit mot. Mais grosso modo, voilà. Et donc, on a Eve qui a des espèces de sous-vêtements magiques, en fait, qui lui permettent d'invoquer des cratures. Donc, après, on a divers personnages, je crois, qu'on les a tous, d'ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs histoires, etc. Le royaume de Zul, par exemple. Il y a le royaume du Homme, etc. Lui, c'est un personnage qui va très vite... Enfin, qui va accueillir Terence, en fait, au début. Voilà. On va prendre les Voyageurs Noirs et les Voyageurs Killers. Donc, c'est un peu comme les P.E.K.A. Dans les M.M.O. Donc, eux, leur but, c'est de tuer d'autres Voyageurs. Jéricho aussi, je l'aimais beaucoup. Il était super intéressant. Enfin, je le trouvais classe, surtout. Après, il y a toute une personne aussi que j'aime beaucoup. Il y a Flamme. C'est une personne qui est aveugle dans la vraie vie. Et en fait, entre émonde, du coup, elle peut voir. Et je crois qu'elle a un pouvoir pas beaucoup sous mes... J'ai un doute. Il y a une grosse référence aussi au Chevalier du Zodiac. Et Senseïa, je ne sais jamais la différence. Mais parce que je connais très peu. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, je pense que quand c'est sorti, à mon avis, je ne devais même pas être née. Donc, voilà. Bref, c'est un personnage super important avec Asmodeus. Je ne sais pas comment le prononce. Ce sont les deux éléments ennemis que se partageait Dreamland. Avec tous les autres, en fait. Et ils vont être super importants pour l'histoire. Et en fait, on a beaucoup d'équipes, en fait, de voyageurs comme ça, qui évoluent et ils ont chacun un objectif. Après, parce que j'adore le style graphique de Dreamland parce que c'est toujours exagéré à mort. Genre, c'est des poses qui n'existent pas et tout. Et en même temps, c'est quand même cohérent. Enfin, c'est cohérent dans l'univers du monde. Mais c'est super extravagant. Après, il y a les noms qui sont un petit peu trop les fois. Alors, que ce soit, c'est des jeux de mots par rapport à l'anglais, soit par rapport au front anglais. Ou alors, ça fait référence à des personnages dans d'autres comics, dans d'autres mangas. Là, on a Midas. Bah, c'est Midas comme dans la légende. Là, voilà, ce que je parlais des chevaliers du Zodiac, enfin, les chevaliers d'or. Du coup, je ne sais jamais si les chevaliers du Zodiac ou Sanseya. Ou alors, c'est la même chose et je n'ai jamais été au courant. Mais, voilà. On a quelques planches mises en couleur. Là, je suis sûre que c'est par rapport à la chanteuse des Black Eyed Peas que ça peut se faire avec Yves, pareil, en plus. Raphaël Lomidas, je pense que c'est par rapport à la pub avec les Ferraros rochers. Ah, dit, là, c'est pareil, je ne sais plus dans les légendes et tout son truc, mais en gros, ça fait référence à ça. Et là, on a un autre aussi qui est super connu, je ne sais plus comment il s'appelle. On a des designs aussi, souvent, qui ressemblent à d'autres personnages. Enfin, c'est des clans d'œil. Là, le royaume du feu. On va l'appeler comme ça. Ce sera plus simple. Charlie, c'est pareil, il est super important à l'histoire. On voit Flamme et tout le personnage que j'aime bien. Alors, Flamme, avec ses tatouages, on est à Lyon, mais si, là, je suis passée par rapport au club de foot. Donc là, on a Flamme. Et Naora, je pense qu'il ferait foncer un personnage d'anime, mais je n'ai pas forcément. Enfin, j'en doute. Après, il y a Ikari, que j'aime bien aussi. Il n'est pas loin, après. Enfin, on se touche sur Osu. C'est Flamme Ikari, du coup. Je vais mélanger les deux. J'aimais beaucoup le Bramme. Flamme. Ah oui, Sacha aussi, il est super intéressant. Il y a le. Alors, ça, c'est petit. Après j'aime beaucoup les persos principaux mais c'est vrai que j'étais pas mal attachée aussi à des personnages secondaires on va dire. Après c'est vrai que tous les persos font une apparition assez régulièrement et donc en fait il n'y a pas vraiment de personnages secondaires à propos de me parler. Enfin il y en a qu'on voit moins d'autres mais c'est pas du genre on les voit une fois et puis plus jamais quoi. Donc je sais pas comment l'auteur s'en est sorti avec tous ces personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Mais voilà, je vois un gars qui s'appelle Armani quoi, ou l'autre il s'appelle Sonic. Comme ça c'est rigolo. En fait je pense qu'il a été inspiré par un peu tous les mangas qui sont sortis. Que ce soit One Piece, Naruto, Bleach, etc. Tous les... le trio un peu qui restait au sommet, voilà. Puis au fur et à mesure avec tous les autres mangas qui sont sortis. Mais du coup c'était ça qui était chouette aussi, c'était tous les clins d'oeil, tous les... tous les rêves en fait. Puis au final ça lui a fait un style unique de tout mélanger quoi. Et puis le fait que ça se passe aussi dans la vie réelle, il y a toute l'histoire aussi à côté. Donc il n'y a pas que de la baston, pas que de la... enfin pas que cette histoire là, en fait il y a deux histoires au final. Donc c'est ça qui est super chouette aussi. Donc là on a des planches brouillonne à la fin. Et voilà. Et voilà. Donc là je galère un peu le truc. Voilà voilà. Que la hardbook très sympathique que je recommande. Je pense que c'est une belle pièce de collection qui vaut largement son prix. Et puis bon comme ça on soutient en auteur français en plus. Donc c'est pas plus mal. Voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et détendue. J'espère que tu passeras une bonne nuit ou une bonne journée. Et à bientôt dans les commentaires. Bye !